What's up? C'est Étienne, docteur en santé publique, entraîneur personnel diplômé spécialiste du gain de masse musculaire. Bienvenue sur musculationprisodemasse.com où tu peux recevoir des conseils scientifiques de musculation pour devenir plus musclé et cote même si tu as une mauvaise génétique. On est toujours dans la série de vidéos avec des conseils pour perdre le gras sur ton ventre et avoir un sexpack même si tu es naturellement gras et que tu engraisses facilement sans manger beaucoup. Hier dans mon vidéo, je te disais qu'en mangeant plus de protéines, tu allais maigrir et augmenter ta masse musculaire et qu'il faut que tu en manges 1.5 g par livre de poids. Si tu es un gars qui fait de la musculation et qui est en train de perdre du gras, c'est la recommandation pour maximiser ta perte de gras et augmenter ta masse musculaire le plus vite possible et surtout empêcher ton corps de perdre du muscle pendant que tu maigris. Parce qu'on sait que quand on maigrit, on a tendance à perdre du muscle. C'est dur de perdre juste du gras. Mais si tu manges plus de protéines, tu vas mieux préserver ton muscle pendant que tu maigris. Donc, c'est pour ça entre autres que c'est important d'en manger beaucoup et que je te recommandais d'en manger 1.5 g par livre. Dans le vidéo aujourd'hui, la diète numéro 1 que je recommande le plus souvent aux gars qui engraissent facilement même sans manger beaucoup. Et cette diète-là, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est la fameuse diète low carb. Une diète faible en glucides. Donc, low carb. Carb, ça veut dire, c'est pour carbohydrate en anglais. Un carbohydrate, c'est un hydrate de carbone. Mais on ne dit pas vraiment ça en français. On dit un glucide. Fait qu'une diète low carb, faible en carb, c'est une diète faible en glucides en français. C'est la même chose. Faible en glucides, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a plein de sortes. Il y a la diète Atkins. Il y a le protein power. Il y en a plein, plein, plein. Il y a la diète cetogénèse, cetogénique, ceto, quelque chose, keto. Puis, toutes ces diètes-là, elles varient un petit peu dans la quantité de glucides qu'elles te permettent de manger. D'une manière générale, dans la littérature scientifique, on s'entend pour dire que tu es low carb à partir de 100 grammes de glucides par jour. Fait que si tu manges moins de 100 grammes de glucides par jour, tu fais une diète low carb. Et la diète low carb, elle a trois avantages principaux, à mon avis. La première, c'est qu'elle te permet de manger à volonté. Ça, c'est donc le fun. Pas d'interdiction de quantité. Donc, tu manges autant que tu veux. Et surtout, elle te permet de manger beaucoup de protéines. Donc, là, je t'en parle, ça fait deux, trois vidéos. C'est important, les protéines, pour maigrir et gagner du muscle. Puis, sur la diète low carb, c'est super facile de manger plein de protéines. Un autre avantage, c'est que comme tu manges beaucoup de protéines, tu as moins faim. Donc, tu maigris plus vite. Et c'est facile à suivre. Il n'y a pas de restriction sur la quantité totale que tu peux manger. J'ai noté que tu peux manger à volonté de toutes les viandes et des corps gras. Il y a juste les glucides que tu dois restreindre. Fait que les glucides, quels sont-ils? Les 3P, pain, pâte, patate. Tu as peut-être déjà entendu ça. Bien sûr, il faut ajouter riz et céréales. Donc, tu veux limiter ces féculents-là, les sources d'aliments qui contiennent beaucoup de glucides ou de sucre. Bien sûr, je ne te parle même pas du sucre ajouté. Le sucre de table, c'est non merci. Le Coke, c'est non merci non plus. Pas de jus de fruits qui contiennent beaucoup, beaucoup de sucre. Et donc, tout ce qui est source de sucre comme ça en grande quantité, on veut éviter. Côté sucre, tu peux manger des légumes et des fruits. Généralement, pas de problème. Ça ne va pas te faire dépasser ton 100 grammes par jour. Et s'il te reste du budget, tu peux peut-être manger un petit peu, genre une tranche de pain par jour, quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que ça pourrait être long. Bon, on pourrait en parler longtemps de nutrition comme ça. Il y a des gens qui m'engagent pour des consultations one-on-one juste pour parler de ça. Ça fait qu'on n'a pas une heure à passer ensemble en ce moment. Ça fait que je vais passer quand même tout de suite au point suivant, qui est que sur la diète low carb, tu peux manger beaucoup de protéines et de gras. Et toutes les viandes animales sont permises à volonté. Ça, c'est super le fun, surtout si tu es un mangeur de viande, tu aimes ça, tes carnivores. Parfait, tu peux en manger autant que tu veux et ça va t'aider à maigrer. C'est génial. Je vais te donner une idée de la quantité de protéines que tu retrouves dans trois aliments, trois viandes assez populaires. Donc, un steak de bœuf de 12 onces, ça contient 69 grammes de protéines. Un demi-poulet, ça contient 80 grammes de protéines. Et puis, une canne de thon de 170 grammes, pardon, qui est comme le format standard, pas la petite, mais la normale. 170 grammes, ça contient 32 grammes de protéines. Fait que si tu es un gars de 200 livres, il faut que tu en manges 300 grammes par jour des protéines. Ça te donne une petite idée avec ce que je viens de te dire là. Et les viandes sont des bonnes sources de protéines. Il y en a beaucoup dedans. Et si tu en manges à volonté comme ça, ça va être plus facile d'atteindre ton maximum, d'avoir moins faim, de perdre du gras, de devenir plus musclé. Et sans, dans le fond, te restreindre, sans avoir l'impression que tu es sur la grosse diète. Un autre petit truc, avec un régime low carb, avec tous les régimes en fait, mais le low carb aussi, c'est important de te donner des breaks. Alors ça, c'est le fameux cheat day. Un cheat day, c'est une journée. Moi, je recommande une journée complète où tu peux manger ce que tu veux. Là, si tu as envie de manger des bonbons, puis même moi, des fois, j'en mange, je te l'avoue. Je fais ça dans mon cheat day. Une journée complète, tu manges ce que tu veux. Ça refait tes réserves de glycogène. Ça te donne un break psychologique. Ça fait du bien. Et ça va renverser les adaptations métaboliques à ton corps, à une diète faible en glucides et à la perte de gras, perte de poids. Avec une diète low carb comme ça, puis si tu suis les conseils que je te donne, c'est ainsi. Si toi, tu maigris, tu maigris d'une journée à l'autre pendant la semaine, puis ton corps maigrit, il peut trouver ça rough un peu. Si tu le fais tout le temps, entre autres, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter ton cortisol. Puis si ton cortisol est tout le temps trop haut, ça va devenir plus dur de continuer à maigrir. Donc, ta journée de triche comme ça, ton cheat day, il te permet de rabaisser ton cortisol. Donc, c'est bon de le faire. Comme je te disais, ça te donne aussi un break, puis tu peux manger tes aliments que tu aimes, que tu te prives de manger les autres jours, des choses sucrées. Bien, tu manges ça pendant ton cheat day, 24 heures, une journée par semaine. T'es mieux de faire ça, de te donner un break une journée par semaine, que d'y aller super strict, d'essayer de suivre ça 7 jours sur 7, puis là, te péter un plomb après 3 semaines parce que t'es plus capable. Fait que donne-toi un petit break, une journée par semaine, tu vas voir, ça fait vraiment du bien. Puis après ça, tu as l'impression d'avoir mangé tout croche pendant la journée, d'avoir mangé comme un pâle. Le lendemain, t'es super motivé. Tu te dis, OK, bon là, je vais refaire attention. Bien là, ça t'aide à rester motivé comme ça plus longtemps. Puis là, tu peux suivre ta diet plus longtemps, puis tu peux maigrir plus longtemps parce qu'on va s'entendre. Si t'as, mettons, 30, 40, 50 livres de grand perdre, t'es perdra pas en deux semaines. Fait que t'es mieux d'adopter une attitude plus comme la tortue que le lièvre. Dans la fable, le lièvre et la tortue, vas-y un petit peu plus lentement, mais sûrement pour être sûr d'être en au fil d'arrivée. Voilà, c'était mes conseils aujourd'hui. C'est la diète numéro un que je recommande aux gars qui engraissent facilement, même sans manger beaucoup. Pour maigrir, une diète low carb, on restreint les pains, pâtes, patates, riz, céréales. On mange à volonté des protéines et du gras. Ça, il y en a beaucoup dans les viandes. Je te disais que dans le steak de bœuf 12 ondes, 69 grammes. Dans le demi-poulet, 80 grammes. Et dans la canne de thon de format standard, j'en ai 32 grammes. Essaye ça, diète low carb. Et puis, si tu veux avoir plus d'instructions, de conseils pour te faire toi-même une bonne diète low carb qui va t'aider à maigrir, je te recommande de t'abonner à nos programmes de musculation. Donc, tu as peut-être vu les informations passées par rapport à ça. Tu peux t'abonner pour recevoir chaque mois un nouveau programme de musculation dans une séquence logique qui t'aide à devenir de plus en plus musclé, de moins en moins gras. Et en ce moment, tu peux t'abonner pendant ta première semaine d'inscription dans le fond à mes vidéos et recevoir le premier mois pour juste un dollar. Donc, c'est un frais de transaction de un dollar. Moi, je te le donne gratuitement, mais moi, ça me coûte une pièce pour facturer ta carte. Fait qu'essaye un mois. Moi, c'est presque gratuit puis avec ton programme de musculation, tu vas recevoir aussi un bonus spécial pour les gars comme toi, endomorphe, qui engraissent facilement. Puis dans ce bonus-là, je vais t'expliquer comment te faire une diète low carb pour maigrir plus facilement. Donc, je te donne des instructions plus détaillées. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien pour ça en dessous du vidéo. Il te reste quelques jours pour en profiter. Et ça me ferait plaisir que tu t'abonnes à mes programmes de musculation pour que je puisse te donner plus de coaching pour t'aider à devenir musclé et quand tu as dépassé tes limites, même si génétiquement, tu engraisses facilement, même sans manger beaucoup. Merci d'écouter mes vidéos. On se voit demain avec d'autres conseils de musculation. Ciao!